Ça fait 20 ans que je fais juste le documentaire. « Autoportrait sans moi » qui s'appelle... C'est un film que j'ai fait en résidence à l'ONF. Quand on est résident à l'office, ce qu'on dit dans le fond, c'est « Prends ces deux années-là, consacre-toi juste à un projet puis fais le film que tu voulais faire. » C'est ce film-là qui a fini au juste rouge. C'est un genre de mosaïque, c'est un genre de portrait de 150 personnes qui viennent s'asseoir sur un tabouret, sur un silo blanc. Mon film-là, c'est le premier Christ de film documentaire de l'histoire du Québec qui a été classé 16 ans et plus. Il n'y a pas un toton là-dedans, il n'y a personne qui sauve les veines, il n'y a personne qui fume de d'autres, il n'y a personne qui... Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui s'acre de mémoire, mais c'est une violence, il y a une violence sourde chez les gens, qu'il y a une... Écoute, c'est des gens assis, habillés qui parlent, puis on a réussi à le classer 16 ans et plus. Le fils n'a pas été capable de sortir de là, mais... Pourquoi? Parce que les gens ont envie de mourir, parce qu'ils se sentent seuls, puis c'est tellement oppressant. J'aurais aimé ça faire un film plus léger, puis un film un petit peu plus... avec un petit peu plus de sourire dedans. Mais qu'est-ce que tu veux? Le monde est de même. Puis un autoportrait, ce n'est pas une autobiographie. Ça reste le reflet de toi-même. Moi, je me reconnais dans la flopée de gens qu'il y a dans mon film. Moi, je suis content d'être nominé, surtout parce que c'est les gens d'Occ-Québec qui ont choisi de les nominer. Ça, ça fait chaud quand même de savoir qu'ils ont aimé ton film. C'est l'occasion quand même de célébrer, là... Tu sais, c'est vrai, notre film, oui, tu sais. Puis c'est le fun qu'il y a un petit trou pour le documentaire là-dedans. C'est vrai.